Salut à toutes et à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Donc aujourd'hui comme vous avez pu le voir, présentation d'un album bébé sur le thème Roi Lion. Donc c'est un thème qui m'a fait peur quand on me l'a annoncé tout simplement parce que niveau scrapbooking j'ai pas vu grand chose en terme de Roi Lion. Voilà donc je m'étais dit que ça allait être un peu compliqué. Au final j'ai trouvé une collection de papiers digitaux que j'ai pu faire imprimer. Donc franchement j'étais très contente parce que sinon ça aurait été un peu compliqué d'avoir un thème Roi Lion, un vrai thème Roi Lion avec juste quelques découpes que j'ai pu faire avec la silhouette à partir de dessins trouvés sur le net. Donc cet album mesure 21,5 x 17,5 avec une tranche de 5 cm. Donc sur la couverture on a un petit shaker en forme de nuage. On a quelques découpes et là aussi ce sont des découpes donc la fête à la silhouette donc d'un petit lion. Voilà on va dire ça comme ça. Et le mot baby aussi est découpé à la silhouette puisque je n'ai pas ce type de police d'écriture en dice. Sur la tranche il n'y a rien. J'ai choisi de ne pas faire de bijoux d'album. Et à l'arrière donc on a juste une découpe et un petit tamponnage. Embossé à la distress donc c'est la gold. Enfin poudre à embossé distress runger gold. Donc c'est parti pour l'intérieur de l'album. Il est fermé avec un gros ruban. Comme ceci. Et quand on ouvre. Alors la base est faite en papier donc vert. C'est du Clairefontaine trophée en 160 grammes. J'ai essayé de faire des rappels par rapport aux pages. Donc là par exemple vous avez un cadre ici. Vous avez le même là. Voilà une espèce de rappel on va dire sur certaines choses. Donc c'est parti pour la première page. Donc ici on a un tag pour pouvoir mettre une photo et la glisser dans le cadre ici. Pour le cadre il s'agit d'une découpe. Donc là j'ai déjà mis le film plastique à l'intérieur mais il s'agit d'une découpe faite à l'aide d'un dies. Ensuite quand on ouvre ici on a une petite pochette avec des livrets. Enfin un livret. Donc c'est des 10 par 15 et plein de petits tags. Vous allez voir cet album est rempli de tags. Voilà. Donc de tags et de livrets. Voilà. Je voulais vraiment qu'on puisse mettre le maximum de photos là avec les tags. Enfin avec les livrets simplement. Et les emplacements photos. On peut en mettre environ 140. Après on peut aussi en glisser dans les pages puisque ce sont toujours des pages pochettes. Ici donc on a le petit texte avec l'heure et la date de naissance de bébé et son prénom. Et donc on a une petite cascade. Et un dernier remplacement photo. On referme ici. Voilà. La page suivante. Donc ici on a une ouverture avec un rivet. Là on a des petites déco voilà qui bougent. Je trouve ça sympa. Ensuite des découpes. Un tamponnage. Là c'est une découpe faite à la silhouette d'un petit lion. Là on a un tag pour pouvoir mettre une photo dans le cadre. Voilà. Et donc ça rappelle... Voilà. Et donc ça rappelle le 4 qui est à la page ici. Et ensuite là donc. Hop. On prend ici. On soulève d'un côté. On a donc 4 photos. Et de l'autre côté on en a encore 4. Voilà. Et ensuite donc pour tenir le tout. On a un petit ruban. ruban. Avec lequel on fait un nœud. Voilà. Les pages suivantes. Donc celle-ci j'ai choisi de ne pas mettre d'emplacement photo sur le devant. Tout simplement parce qu'elle s'ouvre. Et que vous avez des emplacements photo à l'intérieur. Donc hop. Ici donc on a deux livrets. Un pour 4 photos 10x15 et un pour 4 photos 9x13. Là on a le petit lion qui bouge. Voilà. Je trouve ça sympa. Après j'avoue. Je ne suis pas entièrement satisfaite du système. Voilà. Mais en tout cas voilà. Ça bouge. Ensuite ici donc on a à nouveau un cadre. Donc cette fois en jaune. On a un tag pour pouvoir mettre la photo dessus. Et donc voilà. Pour cette page-ci. Ici donc on a une pochette. Voilà. Avec dessus en déco plein de découpes. Un petit tamponnage. Et à l'intérieur donc là on a énormément de tags et des livrets. Donc on a deux petits tags comme ceci pour plutôt écrire des petites choses sur bébé. Ensuite on a deux emplacements photo comme ceci. Donc de 9x13. On a un livret 4 photos 9x13. Un livret 4 photos 10x15. Et là on a un très grand livret donc en 13x18. Si je ne me trompe pas. Avec 13x18 normalement. Et donc sur ce livre-ci soit on met donc des photos 13x18. Voilà. On met des photos 10x15 et on a le bord du retour. Ou alors on peut mettre à chaque fois sur chaque face deux photos 13x9. Donc là les emplacements font 13x9,5 pour qu'il y ait un rebord autour. Mais normalement vous pouvez mettre là cote à cote deux photos 9x13. Et ça sur 4 faces. Donc si on passe des photos 13x18, il y en aura 4. 10x15 c'est pareil. Et par contre pour les 9x13 on peut en mettre 8. On remet tout ça à l'intérieur. Et les petits tags. Alors page suivante. Ici on a à nouveau un cadre avec un tag à l'intérieur. Ensuite ça s'ouvre. Par ici. Donc dans un premier temps ici on a un emplacement 10x15 avec un petit peu de déco. Ici on a un emplacement 7,5x10. Donc c'est pour une moitié de 10x15. Donc là ça s'ouvre. Et donc on a une photo 9x13 ici. Et ici on a une pochette avec plein de livrets. Donc on a un livret 10x15. Un emplacement 10x15. Donc ça c'est les deux plus grands. Et ensuite donc on a des emplacements, enfin des livrets. Deux livrets 9x13. 3 livrets 9x13. Et un emplacement 9x13. Pour refermer, on referme d'abord celui-ci. ici. Et ensuite on referme ici. Voilà pour cette page. La page suivante. Donc ce sont des pochettes. Donc vous avez deux grandes pochettes. Donc une ici et une là. Alors donc dans la plus grande vous avez un livret 10x15. Un grand livret vert. Vous avez deux petits livrets 9x13. Donc jaune. Un emplacement 9x13 vert. Et un tag 9x13 vert. Alors ces tags-ci, ce sont en fait les intérieurs du cadre. Quand on fait la découpe en fait vous avez l'intérieur. Donc je les ai perforées pour en faire des tags. Et donc pour la deuxième pochette, on a un livret 10x15. Un livret 9x13. Un emplacement photo 9x13. Et trois petits tags. Pour écrire plein de petites choses. Ensuite, la page suivante. Donc celle-ci. Donc s'ouvre comme ceci. Donc avec un ruban. De ce côté-là, on a une cascade. Pour pouvoir mettre plein de photos. Donc en 10x15. Et ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Donc on a un petit pop-up pour deux photos. Donc 10x15. Et là, ce sont des photos 7x10. 7 et demi par 10. Donc la moitié d'une 10x15. D'un des photos. Donc j'ai l'impression que l'on peut me enulter. Ensuite, donc page suivante, ici, ça s'ouvre comme ceci, donc hop, là vous avez un emplacement photo 9x13, on glisse ici, avec deux petits tags pour glisser des petits mots, ensuite ça s'ouvre comme ceci, là, on remet deux photos 10x15, Ensuite, on a un rabat, donc là, on a une photo 9x13, on peut remettre une petite ici, 7,5x10, ensuite ici, donc on a un petit rabat, donc là, on peut mettre deux photos, avec la petite déco par-dessus, et ici, trois photos, et donc on referme tout ça, avec le ruban, Ensuite, donc ici, on a deux livrets, donc on a deux grands livrets, donc pour des photos 10x15, donc on peut mettre trois, une, deux, trois, je compte pas cette fois-ci, tout simplement, Parce qu'il y a des aimants, et que du coup, si on met une photo par-dessus, l'adhésion des aimants sera un peu moins forte, vous avez un aimant ici, un là, et un là, Donc là, un deuxième livret, donc 10x15, qui se glisse dessous, l'aimant est ici, et donc va s'accrocher à celui qui est là, voilà, et donc le dernier livret, donc là, c'est un petit, c'est un 9x13, Donc, hop, voilà, et donc il va s'accrocher au troisième aimant, qui est là, voilà, et donc pour terminer la dernière page, donc ici, on a des aimants, On va prendre le bruit, voilà, donc hop, quand on enlève, ici, donc on peut mettre une photo, moi, je choisis de ne pas le faire, parce qu'en fait, on ne verra plus vraiment avec ça dessus, Mais, voilà, après, ce sera la famille qui décidera ce qu'elle fait, ensuite, ici, donc, on a un premier rabat avec, ici, un emplacement de photos, donc 9x10x15, Pardon, ici, une petite photo 7,5x10, on ouvre, on a une photo 10x15, une photo 10x15 aussi ici, et une pochette, avec à l'intérieur plein, 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 plein de tags, Enfin, plein d'emplacements de photos, donc vous avez deux grands emplacements de photos, 10x15, voilà, donc il y a quatre photos pour chaque livret, donc, ensuite, deux livrets 9x13, un emplacement 9x13, et deux tags, pour noter des petites choses, donc, hop, là, et ensuite, là, Donc, voilà, pour cet album, donc, la présentation de cet album, j'espère qu'il vous plaira, moi, je vous laisse avec les prochaines vidéos, donc, qui vont concerner, donc, les tutoriels pour réaliser cet album, voilà, donc, normalement, je vous ai tout filmé, Oui, il me semble vous avoir tout filmé, hormis, peut-être l'assemblage des pages sur la structure, voilà, Je ne veux pas, je ne veux pas vous avoir filmé, le moment où je colle les pages sur la reliure, voilà, Mais sinon, la structure, avec le tissu, les pages, la décoration, normalement, on se aurait, donc, les tutoriels, Voilà, j'espère que ça vous plaira, et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye ! Sous-titrage ST' 501